Musique Les petites chouettes de montagne et les forêts anciennes du Livroi de Forès. C'est le projet Forêt ancienne et biodiversité porté par le parc pour 3 ans de 2016 à 2018. Ce projet vise à favoriser la constitution de boisements anciens à haute valeur écologique en améliorant les connaissances sur les petites chouettes de montagne, la chevêchette d'Europe et la chouette de Tegmalm, et puis en sensibilisant les acteurs de la filière forestière et les propriétaires à la préservation ou la prise en compte de la biodiversité dans cette forêt. A cette étape du projet, nous cherchons à caractériser les sapinières et traits montagnards par des relevés sur des placettes choisies pour préciser l'habitat de ces deux espèces. Et pour cela, nous avons mis en place un plan d'échantillonnage et un protocole pour ces relevés forestiers. Ce protocole et ce plan d'échantillonnage a été mis en place en partenariat avec le CNPF, Centre National de la Propriété Forestière, et l'ONF, l'Office National de la Forêt. L'objectif de ces relevés, c'est d'améliorer les connaissances sur les sapinières d'altitude et aussi d'établir éventuellement des relations entre les caractéristiques de ces peuplements et la présence de ces deux espèces de petites chouettes. Musique On n'a pas de loge de médification, mais on a plusieurs points d'écoute dans ce secteur ici du Bois de l'Alle. Le point d'écoute au départ, il est à côté du panneau là. Moi je l'ai vu et entendu dans ce secteur un peu large ici. 15 mètres. Parfait. Ça c'est pas grand. Alors l'Office National des Forêts, qui est gestionnaire des forêts et publiques, appartenant aux communes, aux sections de communes ou à l'État, s'est intéressé à la question des forêts anciennes dans le Massif Central en 2014 et a travaillé notamment sur plusieurs méthodes d'identification de ces forêts anciennes, notamment au travers des archives forestières. Le parc des Livres d'Auf Forest a sollicité l'ONF pour l'accompagner, apporter une expertise à la fois sur ces questions de caractérisation de l'ancienneté à partir de différents documents de gestion d'archives et aussi sur l'aspect écologique lié à la prise en compte, l'analyse des peuplements qui accueillent ou qui sont susceptibles d'accueillir les petites chouettes de montagne. Donc c'était à la fois une approche historique et une approche écologique pour appuyer les descriptions de peuplements pour cette phase actuelle. Nous on intervient d'une part sur le volet technique, c'est-à-dire pour la description technique un petit peu des milieux où peuvent se trouver en fait les chouettes. Et puis on va intervenir également sur la partie vulgarisation du fait de nos missions qui nous amènent à être en contact avec les propriétaires forestiers privés. Donc on participera en fait à la sensibilisation de ces propriétaires-là aux populations de chouettes et aux milieux dans lesquels on peut les rencontrer. Pour réaliser ces relevés, nous avons fait appel à deux stagiaires, Jacob Cohera et Marion Chantelose, qui vont aller sur le terrain pour réaliser l'ensemble de ces relevés. Ce travail fera l'objet d'une analyse simplifiée en 2017. Et puis en 2018, nous ferons des analyses statistiques plus poussées pour voir si on peut établir des relations entre les caractéristiques de ces peuplements et la présence des petites chouettes de montagne. Et puis ça nous fournira aussi, pour notre étape de 2018, sensibilisation des propriétaires et des acteurs, un jeu de données et d'informations qui, on l'espère, pourront nous servir à cela. Donc nous réalisons 130 relevés sur le livre à doigts forès. Pour cela, nous avons réalisé un plan d'échantillage à partir des données de la présence et absence de la chevêchette d'Europe et de la chouette Tangleman. Afin de réaliser les inventaires forestiers, une fiche de relevés a été réalisée en collaboration avec l'ONF et le CRPF. Notre fiche de relevés comprend un volet généralité où on prend en compte le volet altitude, l'exposition et la situation topographique sur laquelle nous sommes. Ensuite, nous regardons le peuplement sur lequel on est avec différentes strates. Ensuite, nous faisons un tour olascopique pour compter le capital sur pied du peuplement. Et enfin, un volet habitat a été intégré pour comprendre l'habitat de la chouette. ... ... ... ... Merci. Merci.